je vous propose un petit jeu avant de commencer cette vidéo je vais poser une question des calculs mentale à un enfant écoutez bien en coulisses y est un jeune adulte qui suggère à cet enfant une méthodologie pour trouver la réponse et apprécier vous même ne sais pas bon les deux plus deux égal combien très bien 3 plus 3 égal combien bravo Qui est Jean-Caillé ? Qui est Métoubo David ? Si Métoubo David ? Oui Métoubo David ? Oui Qui est Métoubo David ? Qui est Métoubo David ? C'est 6e ? 6 fois 6 égale combien ? 6 fois 6, 36 Et Métoubo David ? 5e ? 12 divisé par 3 égale combien ? 12 divisé par 3 Non, 12. Très bien. Où est-ce que ça va? Troisième. C'est la récitation. Français, récitation. Lélo. Lélo est si pavre à l'éval. Lélo, qui sont ses trois élèves? C'est Kembo, le voisin. C'est Ndiy, la voisin. C'est Mpia, les fils, les madames, la cité. Très mètre, où va-t-il vend à l'école comme nous? Qu'est-ce que va-t-il manger pendant la récréation? T'as mangé, il y a six beignets, des arachides, cinq manières de sucre, quatre oranges, etc. Et pour nous deux, mes deux camarades, nous arrivons à l'école. Bonjour les amis. Au colloque interdisciplinaire de Ngana Jika, il a été aussi question de procréation médicalement assistée, contrôle des naissances, éthanasie. Ceux qui ont traité de la question avaient tendance à inciter les gens à se méfier de l'éthique mondiale. Je voudrais d'abord dire que l'éthique peut s'inspirer de la religion. Alors, au sud, on croit encore en Dieu, alors qu'au nord, on va vous dire Dieu, c'est de l'ordre des privés. À ce moment-là, l'éthique du nord va plus s'inspirer de la science, de l'évolution technique, des conditions de vie dans lesquelles les gens vivent. Au sud, on va vous dire nos ancêtres, on va vous dire ceux qui sont déjà partis, on va vous dire Dieu. Alors, si je prends la question de l'enfant qui doit venir au monde, au sud, on va dire Dieu me donne un enfant. Au nord, on va vous dire c'est moi qui fais l'enfant. Alors, à ce moment-là, il va se poser une question éthique que l'homme du sud ne comprend pas. Pour lui, l'enfant qui vient, c'est une bénédiction. C'est même un ancêtre qui était mort qui revient. Même si ce n'est pas l'ancêtre qui vient, c'est quelqu'un à qui on va donner un nom et à partir de ce nom-là, on va se rappeler un être cher qui est déjà parti. Dans l'éthique mondiale au nord, une fille va se faire un examen parce qu'elle doute. Et puis on lui dit oui mademoiselle, tu es enceinte. Et la question va fuser tout de suite. Tu gardes où est-ce qu'on t'aide à t'en débarrasser? Cette question-là, vous ne la posez pas à quelqu'un du sud. Ceux qui sont responsables de la vie des gens en Afrique vont dire aux Africains méfiez-vous de l'éthique mondiale. On veut changer notre mentalité. On veut nous exterminer. On n'est pas content que nous soyons là sur cette terre. Et pour prouver cela, on va vous dire mais pour qu'est-ce qu'on nous parle nous de contrôle de naissance? Nous, nous avons de l'espace. On peut avoir autant d'enfants qu'on veut. Je pourrais poser la question à un Africain. Tu as combien d'enfants? Bien, j'en ai 12. Tu penses en avoir encore? Oui, c'est Dieu qui donne. J'ai envie de lui demander est-ce que ce n'est pas de l'irresponsabilité? Est-ce que ces enfants que vous avez là, ils mangent à leur faim? À celui du Nord, je vais lui poser la question, c'est vous le maître du monde? Et là, nous entrons dans le domaine philosophique où on peut se poser aussi des questions. Avec tout ce qui nous arrive maintenant dans le monde, les Covid, les incendies, les inondations, est-ce que l'homme ne devrait pas être un peu humble quelque part? Alors, dans la vidéo, je vous montre juste les enfants. Je vous pose la question, observez-les bien. Ces enfants-là, est-ce qu'ils mangent à leur faim? Ces enfants-là, est-ce que dans leur milieu, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'ils vont aller de l'avant? Est-ce qu'ils auront de quoi payer les études? Nous sommes en Gandangika, je vous présente des jeunes que je viens de rencontrer. Ils vont se présenter eux-mêmes. Alors, on commence par mon ami. Dites-moi, regardez ici, dites-moi comment vous vous appelez. Je réponds en nom de Thia Makabulu, élève de la 8ème année à la collège de la Boutin. Très bien. Et vous, monsieur? Je m'appelle de Thia Makabulu, élève de la 3ème année là-bas à l'Institut Khabidimba. Dites-moi, c'est-à-dire. La voie que vous capitez est de ton ami qu'il y a des élèves de la 3ème année là-bas à l'Institut Gola. Ok, et vous? Je m'appelle Mbaka Kappu et Trésor élève de la 8ème à la collège C'est bien. Je n'ai pas un nom de Ngomoroc alors j'ai l'élève de l'Institut Gola à l'Institut Gola. Il faut regarder la caméra, et vous? Je n'ai pas un nom de Calombu parce qu'il y a des élèves de la 8ème année. Vous voulez devenir qui? Restez à votre place. Je voulais devenir un enseignant. Regardez ici. Vous voulez devenir? Un enseignant. Pourquoi vous voulez devenir un enseignant? Pour enseigner. Pour enseigner? Oui. Mais tu pourrais faire d'autres métiers. Pourquoi tu choisis le métier d'enseignant? Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Je veux devenir un socialiste. Un socialiste? Oui. Un socialiste, c'est quelqu'un qui fait quel travail? C'est quelqu'un qui fait le droit ou bien les enseignants. Ok. Et vous, monsieur, vous voulez devenir? Moi, je voulais devenir un maître. Un maître? Oui. Donc, enseignant. Oui. Pourquoi vous choisissez l'enseignement au lieu de choisir l'infirmier? Non, c'est juge-président. Juge? Tu veux devenir juge-président? Ah, d'accord. Pourquoi? Pour juger le problème. Moi, je suis devenu accru. Accru? Agricole. Agricole. Oui. Ah, tu veux être un cultivateur. Oui. Mais pour devenir agriculteur, est-ce qu'il faut aller à l'école? Oui. Parce que tu veux devenir un ingénieur agricole. Oui. Mais c'est très bien ça. Pour nourrir les gens? Oui. Et vous, monsieur, vous voulez devenir? Moi, je veux devenir un maître. Regardez la caméra. Vous voulez devenir? Un maître. Un maître. Pourquoi vous voulez devenir un maître? Pour juger le problème. Ah, pour juger le problème. Un juge, alors? Oui. D'accord. Et vous, vous voulez devenir? Moi, je voulais devenir un monsieur. Un monsieur? Mais tout le monde est monsieur. Quel monsieur? C'est quoi un monsieur? Maître. Un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne? Oui. Ah, d'accord. Dans ta famille, vous êtes à combien? Frères et sœurs, vous êtes à combien? Vous êtes au nombre de neuf. Neuf. Et vous, vous êtes le quantième dans la fratrie? Moi, je suis le quatrième. Quatrième. Vous êtes à combien dans la famille? Nous sommes à sept. Sept. Et vous êtes le quantième? Je suis à septième. Septième. Tu es le cadet? Oui. L'enfant gâté? Oui. Nous sommes à dix. Dix. Et tu es le quantième? Le cinquième. Cinquième. Très bien. Et vous, vous êtes à combien? En sept. Vous êtes le quantième? Moi, je suis l'aînée. Tu es l'aînée? Oui. Oh, pauvre aînée. Un aîné, c'est quelqu'un qui sera responsable de ses frères, n'est-ce pas? Oui. Et vous, vous êtes à combien? Nous sommes à douze. Vous êtes à douze et vous êtes le quantième? Je suis le cinquième. Le cinquième. Et vous? Nous sommes à huit. Vous êtes à huit et vous êtes le quantième? Moi, je suis le premier fils. Est-ce que la vie est belle? Oui. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Il faut expliquer. Tu es heureux? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui te manquent quand même un peu? Oui, je suis heureux. Et toi? Je suis heureux. Et toi? Je suis heureux. Et toi? Heureux encore. Heureux encore. Des connaissances? Oui. Dites-moi une question qu'on vous a déjà posée et à laquelle vous avez répondu. Qu'est-ce que signifie ce mot? OMS. OMS? Oui. Et ça veut dire quoi? Organisation mondiale de la santé. Très bien. On avait posé pour lui donner la capitale de l'air de Suey. Et c'est quoi la capitale? C'est congolaise ou congolais. C'est ça la capitale? Oui. C'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Faites un effort, concentrez-vous. Trouvez une chanson de chez nous que vous allez chanter pour moi. Trouvez la première? Moi. Vas-y, tu regardes bien et tu regardes ici. Vas-y. Bebe yo, mon appétit ambo mbo, kakasukuita. C'est fini. Moi, je suis heureux. C'est un tchuluba. Moutchuluba? Oui. Mais c'est un tchuluba qui tchignane. Non, kakasukuita. Kasukuita tchignane. Pour lui donner un petit kakasukuita. Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce qu'il est. J'ai une chanson de voir. Tu ne connais pas les chansons? Tu ne connais pas les chansons? Non, non, non. C'est-à-dire que je suis heureux. Mais tu regardes bien ce qu'il est. C'est-à-dire que je suis heureux. C'est un tchuluba. C'est un tchuluba qui tchuluba. Tchuluba? Comment est-ce qu'il estiscueux? Non, non. Dans vos familles, vous êtes nombreux, n'est-ce pas? il y a des filles et des garçons comme le tatoué me dit elle a fait une bataille il y a des filles et des garçons il ne peut pas s'en servir l'a dit il ne veut pas s'en servir oui l'a dit tu ne peux pas s'en servir tu as envie de s'en servir que tu ne sais pas tu es avoir du p'tit et je trouve que vous n'avez pas besoin d'avoir besoin de vous en trouver une boîte. Est-ce que vous pourriez vous en trouver ? Parce que vous pouvez vous en trouver. On va répondre à mes questions. Pourquoi on fait ça ? Qui a eu une réponse ? Oui ? Je me suis dit que vous avez besoin de vous. Donc vous pouvez vous en trouver, j'ai besoin de vous. il est le plus gros quand on le dit il est bien il est bien et il est bien il est bien vous ne savez pas vous ne savez pas vous avez 15 ans tu peux faire la vaisselle ? oui c'est le travail des femmes oui mais comment tu fais ? Je ne peux pas faire la vaisselle. Regarde ici. Donc, si tes soeurs sont là, tu ne peux pas débarrasser et faire la vaisselle. Je suis invitée à la travail. Dites. Je suis invitée. Je suis invitée. Je suis invitée. Toi, tu fais la vaisselle aussi. Oui. Alors, imaginez que demain, c'est vous qui êtes président de ce pays. Oui. Je suis invitée. Je vais arranger ça. Qu'est-ce que tu vas arranger? Allons-y. J'ai dit que c'est un peuple congolais. C'est un peuple congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut envoyer des tracteurs. Envoyer des tracteurs? Oui. Ok. Voilà, je ne voulais pas vous donner des leçons. Je voulais juste vous interpeller. Est-ce que on peut se poser la question du nombre d'enfants? La réponse, elle est personnelle. Est-ce que quelqu'un qui souffre et on sait bien que l'issue est fatale, est-ce que ça sert à quelque chose de faire de l'acharnement thérapeutique? Voilà. C'était juste ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Au revoir. ... ... ... ... ... ...